Je crois qu'il est mal barré là ! Oh non ! Tu trinches, c'est dégueulasse ! Mais tu lui as enlevé sa couche ! La souchine ! Regardez comme il sera heureux ! Coucou ! Bonjour à tous, c'est Christophe Beaugrand ! Salut, c'est Gislain, le mari de Christophe ! Et on est ravis d'être chez Paint pour une inter-review ! Action vérité spéciale ! Papa ! Allez hop ! T'es prêt ? On y va ! T'as intérêt de bon, hein ? Parce que sinon j'ai pas envie d'être ridiculisé ! Parce qu'ils sont gentils, mais il y a du monde qui le suit quand même ! Je vais le mettre et toi ! Alors, habillez votre bébé de la tête aux pieds, celui qui termine dernier envoie un texto trash à sa belle-mère ! Une aubergine, on fait ça ? Une aubergine, ouais, une aubergine avec des gouttes d'eau ! Allez, d'accord ! On fait ça ! 3, 2, 1, c'est parti ! Merde ! Alors là, il y a la couche ! Je crois qu'il est mal barré ! Oh non ! Tu triches, c'est dégueulasse ! J'ai pas appris la bonne technique, je crois ! Eh oui, bah c'est pas la première fois ! Ça me rappelle à la maison quand tu dois le changer ! J'y arrive mieux quand même ! Non, pas forcément ! Il change la couvée à la couche ! Non mais moi ça me dérange pas ! C'est moi qui repasse, en revanche ! C'est moi qui cuisine également ! Mais moi je fais le jardin ! Voilà, c'est ça ! Tu vois ? Bon alors en hiver, il n'y a que dalle à faire dans le jardin mais... Bah non, tu vois quand il y a plein de feuilles ! Il y a plein de feuilles, oui mais tu les ramasses pas ! Allez ! Prends ça ! Mais il a le doigt coincé ce petit con ! Voilà ! J'ai gagné ! Non mais tu ne l'as pas mis dans le bon sens ! Tu n'as pas mis dans le bon sens ! C'est tout ce qu'il fallait, là voilà, regardez ! Cet enfant va bien, il est assis, il est tranquille, il a chaud, et ma mère va recevoir un texto avec une aubergine et des gouttes d'eau ! Et elle va se demander ce que tu veux ! Allez, je vais en voir ! Vas-y ! J'ai hâte de voir sa réponse ! J'en sais, elle va pas comprendre du tout ! Je suis sûr qu'elle va me dire que tu veux que je fasse des courses ! Vous voulez de l'eau et des fruits et légumes ? Je passe à l'épicerie ! La peau ! Allez, go ! T'en as pris deux ! Non, j'en ai pris qu'une ! Vérité ! Que ressentez-vous pour Whitney, la mère porteuse de votre enfant ? Ah bah... Un amour gigantesque, je pense ! Et une gratitude, je pense... Inconditionnelle ! Un amour inconditionnel ! C'est vrai qu'on continue de discuter avec elle quotidiennement ! Ouais, vraiment, quasiment ! Au moins deux fois par semaine, on s'envoie des messages, on a un groupe WhatsApp, on s'envoie des photos régulièrement, des nouvelles de Valentin... C'est un lien très très fort, je pense, qui durera probablement toujours ! On a raconté son histoire à Valentin depuis le début, depuis sa naissance et même avant sa naissance, puisque j'avais enregistré des petits messages vocaux sur mon téléphone, que Whitney lui faisait écouter dans son ventre, pour qu'il entende nos voix et qu'il connaisse déjà son histoire. Et puis très souvent, on lui montre les photos, notamment les photos qu'on a faites, qu'on a mises dans le livre aussi, la veille de la naissance de Valentin. Mais ouais, voilà ! C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour ! On y va ! Finissez vos légumes ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Celui qui termine son plat pour bébé en premier donne un gage aux perdants, il va falloir qu'on mange ! Bon appétit ! J'espère que c'est fait maison, les petits pots ! J'espère qu'ils sont bons, vous les avez fait réchauffer ! Oh ! Épinards ! Oui ! Il y a des pâtes, ça n'a pas l'air bon ! Un, deux, trois ! Oh ! Mais c'est gluant ! Oh, c'est pas bon ! Putain, les enfants mangent ça ! Non mais ça, c'est froid là ! Ouais, parce que ça se mange chaud, c'est pas bon ! C'est pas bon ! C'est collé ! C'est pas normal ! Bon, t'as gagné ! En fou ! Moi, je veux un gage ! Ah non, c'est pas terrible ! Non, j'ai pas envie de manger ça ! Alors moi, j'abandonne, parce que j'ai toujours rêvé que Justin me file un gage, donc on va faire comme ça ! Ça te va ? Ok ! Tant que le gage, c'est pas de bouffer, c'est de bouffer les deux ! Bon alors, pour le gage, ce que je te propose, c'est d'envoyer une note vocale où tu chantes les crocodiles, la chanson préférée de Valentin à Denis Brunière ! Vas-y ! Trois, quatre ! Ah les cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil ils sont partis, n'en parlons plus ! Ah les cro-cro-cro, les cro-cro-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil ils sont partis, n'en parlons plus ! Un crocodile s'en allende à la guerre ! Je vais m'arrêter là ! Bonjour Denis, je t'embrasse ! Ah attends, moi j'ai eu une réponse de ma belle-mère ! C'est juste un point d'interrogation ! Elle a pas compris Mimi ! Ouais je m'ai goûté ! Bon, on l'embrasse Michel ! Vous allez nous fâcher avec combien de gens comme ça ? On a bien fait de venir ici je te dis ! À moi ! Vérité ! Comment avez-vous vécu la grossesse à distance ? C'était étrange, parfois, parce qu'évidemment il y avait 7000 km ou 8000 km qui nous éloignait de Whitney mais en même temps j'ai l'impression qu'on l'a vécu, on était avec eux tout le temps en fait ! Oui on était loin mais on se parlait tous les jours et en même temps je crois que tous les hommes vivent une grossesse un peu à distance ! Jacob, le mari de Whitney, filmait tous les moments importants quand elle faisait les contrôles, les visites pour les premières échographies etc. Il nous faisait vivre ça de l'intérieur ! On a des milliers de messages en fait, on s'envoyait des messages tout le temps ! Ça, c'était 32 semaines et ils nous envoyaient très régulièrement avec un petit panneau comme ça, je me rappelle qu'il y avait la taille d'un avocat, il y avait la taille d'une pinette ! Ils nous ont aidés à vivre cette grossesse finalement comme si on était auprès d'eux ! On y va ! Hop ! Action ! Citez un passage de votre livre Fils à Papa, votre mari devra deviner l'intitulé du chapitre ! Le perdant devra subir un gage ! Ça c'est piège ! C'est moi qui ai écrit le livre, Ghislain m'a aidé au moment des corrections, mais du coup je ne pense pas qu'il se souvienne de tous les titres des chapitres ! Non ! Je te proposerai trois titres de chapitres, d'accord ? Vas-y ! Ouais ! Ok, on y va ! Nous venons de recevoir un texto de Whitney, possible de vous joindre ? J'envoie rapidement un message à Ghislain, restez à Paris ! Je suis en pause là, on peut se parler maintenant ! Ça n'est pas tout à fait vrai car dans mon oreillette, j'entends alors Fred le producteur qui hurle… C'est bon, je sais ! C'est pendant Ninja Warrior, c'est Baby Warrior, le chapitre ! C'est ça ? C'est au moment où on était en Skype, moi j'étais sur le tournage de Ninja Warrior, Justin était chez lui et Whitney… Chez nous ? Chez nous, oui ! Il est bizarre ce mec ! On habite ensemble ça ! Les yeux qui pétillent et le sourire franc, Whitney nous annonce sans perdre davantage de temps. We are pregnant, nous sommes enceintes ! Quelle émotion incroyable, toute cette pression, tous ces mois d'attente ! J'embrasse et je remercie Whitney en lui disant que nous ne parlerons plus longtemps demain. J'ai quand même une émission à enregistrer, j'ai une cinquantaine de techniciens et 400 personnes dans le public qui m'attendent. De retour à mon poste avec le plus beau sourire que vous m'aurez vu à bord arboré, je crois que je ne me suis jamais autant amusé sur un enregistrement jusqu'au bout de la nuit, comme sur un petit nuage. Donc, puisque j'ai gagné, on va faire l'inverse. Mais moi je vais faire un passage très court, ok ? Bah tu vas pas dire « il gouble la porte » par exemple. Un peu plus précis quand même, que je sache après de quoi il s'agit. Attends, je vais faire un truc très court. T'es prêt ? Qu'est-ce que tu m'énerves ? Pourquoi j'ai posé ce mec ? Ça c'est trop facile. Oh ! Alors... Bien vu là ! Arrête ! C'est bon. Non, maintenant ça tu le connais, c'est trop facile. Nous venons de choisir ensemble le menu en allant goûter les plats chez le traiteur du côté d'Avignon. Pour le reste, je dis cela une idée très précise de la déco. Ok. Donc ça c'est quand on est en train de préparer le mariage, évidemment. Le titre du chapitre. Alors, c'est quel chapitre ? Attends, attends, attends. C'est pas « Le diable est dans les détails » ? Il se marière, le casse-tête ou le temps des analyses ? Alors c'est dans « ou il se marière » ou le casse-tête ? Je pense que c'est dans le casse-tête. C'est « il se marière », c'est ça ? Non ! C'est dans le casse-tête. C'est le temps des analyses. Il y avait une chance sur toi. C'est dans le temps des analyses celui-là. Ah merde. Mais j'ai bien mis le titre. Et je l'ai pas très cher, regarde. Alors, je vais subir donc un gage. Je vous jure que c'est moi qui l'ai écrit. Non mais... Oui, je sais, c'était difficile à trouver parce que justement tu parles d'autre chose, mais c'est bien fait pour ça. Alors comme t'as perdu le gage... C'était pas juste. Bah oui, c'est toi qui a écrit le livre ou pas ? Bah oui, évidemment. Alors tu vas appeler Iris Mitnar, Iris Mitnar. Oui. Et tu vas lui faire croire qu'on a besoin d'elle pour qu'elle garde Valentin tout un week-end. Je pense qu'elle est pas prête du tout, Iris. Ah non, alors elle a dormi gosse. Oui mais tout un week-end avec Valentin qui est très en forme. Mais vas-y, on essaye. Ok. Si on le réponde... Vous êtes sur la messagerie du 07. On n'avait pas entendu le numéro, je l'ai caché. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, allo Iris, c'est Christophe. J'espère que tu vas bien. Je t'appelle parce que je sais que tu adores les enfants. J'ai une petite merde pour le week-end qui vient. Je voulais savoir si tu pouvais garder Valentin. Avec toi, j'aurai confiance quoi, je suis sûr. Voilà. Je t'embrasse fort et à très vite. Bisous. On va voir si elle rappelle. Iris en mode super nanny. Ah, il n'y en a plus qu'une. La dernière. Vérité. Quel a été le moment le plus touchant pour vous dans cette grossesse ? C'est la naissance de Valentin, évidemment. C'était tellement attendu depuis 8 mois et une semaine puisqu'il est né avec 3 semaines d'avance. Et puis surtout, ça faisait des années que j'attendais de devenir papa en me demandant est-ce que j'allais y arriver ? Est-ce que ça allait pouvoir arriver ? Et puis là, il était tellement impatient. Oui, ça a été beaucoup d'émotions. Tout le monde a pleuré. Whitney, nous, Jacob, le mari de Whitney. Il est arrivé dans une chambre où tout le monde pleurait. Mais que de joie, que de bonheur. Même en reparler à chaque fois. Le fait d'en reparler, ça me remet toujours dans cette émotion-là. Parce qu'il s'est mis à pleurer tout de suite. Ce qui est bien parce qu'on a toujours peur qu'un bébé ne pleure pas à la naissance. Et il était tout violet. Parce qu'il était tout coincé. Et puis, on a coupé le cordon tous les deux avec Ghislain. Et c'était un souvenir de malade. Un souvenir de dents. Le plus beau jour de ma vie. Merci beaucoup pour cette interview. Merci, Paint. C'était très chouette, Paint. Même si vous m'avez fâché avec Eris Mitnard et Denis Brognat. Mais ça a été très sympa de pouvoir évoquer notamment notre livre Fils à Papa. Parce que voilà, je l'ai écrit avec beaucoup de cœur, avec l'envie de partager. Dans l'idée aussi de faire un peu bouger la société. En fait, c'est un message universel. L'amour. L'amour de vouloir devenir parent. La parentalité. Le combat pour devenir parent aussi. Voilà. Et ça, c'est universel. C'est vrai que c'est au-delà homme, femme, homo, hétéro. Et surtout, ce qui compte, c'est là, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils vont l'acheter pour Noël. Pour l'offrir. Pour ouvrir le dialogue dans la famille. Si jamais un couple de garçons a envie peut-être. Ou il y a des mamans qui veulent devenir mamie. Qui l'offrent à leurs fils en leur disant, tu vois, c'est possible. Et voilà, ça sert à ça. C'est pour partager de l'amour. Et une petite confidence. Sur une des dédicaces, on a rencontré la petite cousine de Christine Goutin. Oui, c'est vrai. Qui est venue acheter notre livre pour se le faire dédicacer. C'est vrai. Donc voilà, ça marche. Ciao. Bisous Christine.